Que 2014 apporte à l'ensemble des Ivoiriens beaucoup de prospérité, mais surtout beaucoup de paix. Que nous allions vers un apaisement, que nous allions vers des relations plus fraternelles entre nous, entre les partis politiques. Et surtout que nous ne connaissions plus ces belligérances qui ont fait tant de mal à notre pays. Le seul mot que je dois dire aux Ivoiriens, c'est « beaucoup de santé ». Parce qu'avec la santé, tout est possible. Aussi que la réconciliation commence à se faire pour que nous puissions tourner la page du passé et commencer à vivre l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je prends mes voeux de bonheur d'année de santé, de prospérité à tous les Ivoiriens. Et il serait souhaitable que dans l'avenir, la démocratie ivoirienne soit vraiment civilisée. Que la crise post-électorale, que la Côte d'Ivoire n'en connaisse plus. Que la réconciliation prônée par le chef de l'État avance et gagne tous les esprits. Et que la prospérité promise, l'ensemble des projets élaborés par le président de la République pour la Côte d'Ivoire, que tous ces projets aboutissent dans le meilleur délai. C'est d'abord un geste républicain. C'est le président de tous les Ivoiriens. Il était important de venir lui présenter nos voeux. Et qu'ils comprennent qu'on a besoin véritablement d'aller à la réconciliation. Et donc il faut à ce niveau-là, suffisamment qu'il s'ouvre, et que nous-mêmes aussi nous acceptons, effectivement, de nous engager dans ce processus-là. Nous souhaitons vivement que la réconciliation nationale s'installe véritablement entre les fils et les filles de Côte d'Ivoire et tous ceux qui ont choisi de vivre en Côte d'Ivoire. Nos voeux, les premiers, c'est les voeux de paix. Parce que c'est la paix qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'avancer. C'est dans la paix que le président peut déroulé tout son programme. Et nous aussi, Paris Cochet. Donc nous adressons nos voeux de paix, de santé.